Il est le rubricard du jour Sophie Eubé, j'ai une bonne sensibilité et Bertolt Brecht ne me fait pas peur Oui effectivement, qui dit culture sur OnFM dit Sophie Eubé, bien le bonjour ma chère Sophie Bien le bonjour monsieur O'D Comment ? O'D-I-L, qu'est-ce que ça peut bien vous dire ? C'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand on m'appelle O'D parce que j'aurais tendance des fois à ce que ma langue fourche et que je dise O-B Et là bien sûr ça n'a plus du tout la même signification Et ce n'est pas très flatteur pour mes initiés Ce n'est pas facile à introduire Je suis d'accord avec vous Vous n'êtes pas venue seule ce matin Non, je suis venue accompagner et pour vous parler d'un endroit très particulier à Martigny Qui sert de repère aux gens qui aiment la musique pas douce du tout Et pour nous parler de ce lieu, le Sunset, je vous présente Olivier Mouff, dit Mouffi tout court ou Mouff Bravo Olivier, un prénom de circonstance, un nom de famille, troublant surtout pour celles et ceux qui aiment les sports divers Comment ça va ce matin ? C'est très troublant cette introduction Oui, un lieu particulier, j'ai planté un peu le décor mais très mystérieusement Est-ce qu'on doit se déplacer avec ses propres vêtements ou comment ça se passe ? Je n'ai pas compris le gag Non mais c'est un endroit, comment dire ? On va y venir gentiment D'abord, Olivier a repris l'exploitation familiale C'est le big boss de l'hôtel Fort Clatoring Avec resto, tea room, bar, etc Mais pourquoi avoir décidé d'organiser des concerts là-dedans ? Ben simplement, j'aimais ça Et il manquait toujours à l'époque des endroits où les groupes pouvaient jouer Donc c'était un peu le but de faire ça C'est minuscule, il y a combien de gens qui rentrent dans la salle de concert ? Ma famille, ma petite amie bien sûr, je ne la néglige pas, et moi ? Non, on arrive à 100 personnes sans problème Ah oui, quand même Et pour les gens qui n'ont jamais vu cette salle de concert à côté du Sunset Est-ce que tu pourrais nous la décrire ? En fait, ce n'est pas une salle de concert C'est un bar qui est... Par rapport à comme était l'hôtel, la disposition qu'on avait Il y a deux parties Il y a une partie bar, il n'y a que le bar Et derrière, à la base, c'était pour faire des animations On pouvait faire plein de choses Il y a autant un écran géant Qu'on peut faire des concerts si on enlève certaines tables C'est une grotte en fait C'est la grotte, ça s'appelle comme ça, oui Mais c'est le lieu qui a aspiré le style de musique qui serait pratiqué ? Non, non, ça serait prévu bien avant Justement, en parlant de la programmation musicale un peu particulière Je pense que ce qui est mieux avant d'en parler C'est d'écouter ce qui est proposé au Sunset A savoir notamment le groupe Kruger Arcane Au concert le 20 avril Avec leur chanson Ammunition Matters Je crains le pire Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi mais j'ai des piles de morceaux d'automne qui sont en train de se dérégler C'est bizarre Mais ça fait plaisir Alors oui, vous êtes bien à l'écoute de RonFM Effectivement, il est 8h30 passé de quelques instants Mais dans ce genre, rassurez-moi, il n'existe qu'un groupe, c'est eux Tous les soirs, la même programmation Ils sont où, deux ? Kruger Arcane ? Lausanne Non mais ils ne sont pas à gueule, ils en sont deux pour faire ce genre de musique ? Vous avez dit, ils sont où, deux ? Ils sont doux, eux ? Excusez-moi Il n'a entendu à plus rien C'est ça ? Il faut peut-être le débrancher, il se note en Olivier pour ce matin Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ce genre de musique ? Parce que franchement, quand on voit la programmation, il y a plein de trucs Heavy Metal, New Wave, Post-Hardcore Rock ou Metal Non, non Ah, il y a d'autres choses Il y a un concert de cithare quand même Oui, alors Mahadev, Kometo, c'est vrai, ce sera le 18 avril Mais sinon Mais de la cithare mélangée au métal ? Non Hardcore Indus ? Non, non, c'est ce dont on avait parlé de Mahadev, Kometo Donc ce sera juste, lui, il n'y aura pas de guitare électrique derrière D'accord, mais ils sont combien de musiciens à part ça pour faire ce genre de musique ? Entre 3 et 5 Et il y a, parce qu'on parlait tout à l'heure, pendant qu'on écoutait le morceau, très intéressant Du couplet, on cherchait le couplet par rapport au refrain Il est arrivé, t'as pas entendu le changement de rythme Attendez Attends, ça c'est encore un autre, ça c'est le pont ça D'accord Il faut tout lui expliquer Il y a pas mal à faire C'est un nouvel univers pour moi, excusez-moi Mais pourquoi avoir concentré justement sur ce genre de musique ? C'est assez simple, c'est parce que j'aime ça, moi Alors je me fais plaisir en premier Après si on peut faire partager à d'autres, c'est très bien Et d'où vient le public ? Parce qu'il faut quand même un peu des gens Il y a 100 places, donc il faut les remplir, c'est 100 places Est-ce que c'est juste des gens du coin qui sont curieux Ou c'est vraiment des fans qui viennent de toute la Suisse romande ? Bah, du fait que ces groupes n'ont pas beaucoup d'endroits où jouer, on dira Donc le public est toujours là Après évidemment, il y a des jours où il y a beaucoup plus Des jours où il y a moins Mais le but c'est toujours de faire, à la base, faire jouer des gens de la région C'est ça Avec un groupe qui vient d'un peu plus loin Qui peut venir être soit international, soit de Zurich, de Genève Et c'est un style de musique qui est très pratiqué dans la région justement ? Oui, oui, oui C'est vrai ? Oui, déjà, ça fait longtemps Justement, le but du bar a été de faire ces endroits Parce que nous, quand on jouait à l'époque, on n'avait vraiment aucun endroit où on pouvait jouer Il y avait juste les caves du Manoir, un Martigny Et puis on ne pouvait pas jouer Vous n'allez pas nous prendre tous les week-ends non plus Donc c'était le but de faire ça pour les jeunes qui veulent jouer Qui font du rock Donc je précise quand même, t'as l'air de dire que c'est que du métal Mais ça part de cesser du rock Il y a pas mal de métal aussi Oui, évidemment Mais c'est rock Et le but, c'est que ces jeunes puissent se produire Ces jeunes, donc c'est forcément la nouvelle génération qui pratique ce genre de musique aujourd'hui ? Il y a quand même les jeunes, oui Il y a quand même les anciens, je vais dire Bien sûr, bien sûr Mais les jeunes qui veulent se lancer, qui n'ont pas de scène C'est pour eux que c'est fait à la base Donc j'imagine qu'ils te disent merci quand même ? Oui De temps en temps, il y en a un qui dit merci en portant Sans claquer la porte et tout Mais il y a un réservoir assez grand pour varier Et avoir une programmation tous les mois différente ? Mais je pourrais faire des concerts tous les jours même Tellement il y a de groupes qui veulent jouer C'est ça que les gens ne se rendent pas compte Mais on ne peut pas faire des concerts tous les jours Mais pour l'extérieur quand même Pour les autres cantons, on est ici en Valais Le canton où le rock règne en maître Et donc forcément je fais un dérivé sur ce style de musique Je crois qu'on peut se permettre de le faire Donc ça concrétise en fait ce que les autres cantons pensent de nous C'est vrai, il y a énormément de groupes qui...